... Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science de Parle, vidéo tournée à l'extérieur, juste pour une petite réflexion sur la liberté, le Covid et la maladie. Alors une petite vidéo destinée surtout à mes amis libéraux, je me considère moi-même comme libéral, en tout cas comme un capitaliste libéral, c'est-à-dire que je considère qu'il faut la liberté d'entreprise pour toutes et tous, sans que l'État intervienne trop là-dessus. Et beaucoup de gens qui sont, dans mon cas en tout cas, donc beaucoup de gens de droite disons, considèrent que le confinement et le fait de devoir avoir l'obligation vaccinale pour la Covid, ce qui n'est pas le cas, soit en passant l'obligation vaccinale, pour réfléchir à ce passeport-là, c'est le passeport vaccinal qui existe en Israël, mais qui n'existe pas en France, c'est privé de liberté. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo à l'extérieur pour vous montrer que je suis dans un parc, il fait chaud, il y a les oiseaux, sans doute vous les entendez. Et si j'ai cette liberté d'être dehors, par soleil, dans un parc, c'est parce que je suis en bonne santé. L'une des premières libertés, c'est de pouvoir se mouvoir, agiter comme moi les mains ici, tenir mon téléphone portable comme cela, pouvoir marcher. Et cette première des libertés là, qui est la liberté corporelle, la liberté de mon corps, est celle de la pensée, qui est la seconde. Et là, je peux penser, j'aimais des sons, mon cerveau réfléchit pour que les mots soient justes. Cela m'est permis parce que je suis en bonne santé. C'est-à-dire que la première nécessité pour être libre, c'est d'être en bonne santé. Il ne faut pas être philosophe pour comprendre cela. Je ne suis pas en train de vous citer de grands philosophes, quoi que je ne connais pas. Je suis un scientifique, non pas un philosophe. Mais la santé est nécessaire, c'est une condition sine qua non pour la liberté. Comment puis-je être libre si, par exemple, j'ai la maladie de Charcot qui me paralyse complètement ? La liberté de mouvement est absolument, elle disparaît. Comment je peux être libre si j'ai Parkinson ou une autre maladie neuro-générative, Alzheimer, qui fait que j'oublie et donc que j'ai des pensées qui vont être de plus en plus difficiles avec le temps ? On voit que la liberté fondamentale, c'est ce que l'on considère comme fondamentale, c'est-à-dire celle de se mouvoir et celle de réfléchir, de penser, par soi-même ou pas, mais de penser en tout cas, est corrélée à la bonne santé que j'ai. Dès lors, comment peut-on prétendre que le confinement, qui permet de ne pas diffuser un virus, comment peut-on prétendre que la vaccination, qui permet de se protéger contre une maladie, dont beaucoup dans la vaccination, comme la polio, sont mortelles dans de nombreux cas, comme la Covid, qui cause un certain nombre de problèmes physiques, comme la perte de l'odorat, et encore, on ne sait pas tout, vous avez quand même des lésions pulmonaires, des lésions rénales, comment peut-on imaginer que cela, c'est la privation de liberté ? Est-ce qu'au contraire, ça ne serait pas nous permettre d'être libres, finalement, parce qu'en bonne santé ? Voilà, c'est la réflexion que j'avais. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je vous pose cette question. Le lien entre la liberté et la santé, est-ce que pour être libre, il ne faut pas être en bonne santé ? Est-ce qu'au final, la vaccination, par exemple, ou le confinement à un certain temps, ne nous permet pas, in fine, parce que nous permet d'être en bonne santé, d'être plus libre ? Je vous pose la question, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, de la partager, etc. Je vous dis à très bientôt, au revoir.